Jérémie, chapitre 2 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvées en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de n'ayant et n'être eux-mêmes que n'ayant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aridée, pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans ce pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kitté, mais regardez. Envoyez quelqu'un à Kedah. Observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. « Cieux, soyez étonnés de cela et frémissez d'épouvantes et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclavacheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lions se rougent, se rougissent, poussent leurs cris et il ravage son pays. Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Tapanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton jour, rompu tes liens, et tu as dit je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es corrompé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, le Seigneur. Comment dirais-tu je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la cousse légère et vagabonde. Un es sauvage, habitué au désert, haletant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son moi. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver autant du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Pourquoi contesteriez-vous avec moi ? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils m'ont pointu égards à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Et j'étais pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres. Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée, sa ceinture ? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ceux que tu aimes, c'est même aux crimes que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin ? C'est de l'Égypte que viendra ta honte comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras les mains sur la tête car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies et tu ne réussiras pas auprès d'eux. de la Syrie. Merci. de la Syrie.